Hello les petits pattes on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça fait 8000 voilà ça fait 8000 ans que j'ai pas filmé par manque de temps pas par manque d'inspiration parce que j'ai une liste de vidéos comme ça à tourner mais par manque de temps tout simplement donc aujourd'hui on se retrouve pour une série back to school je sais normalement les back to school c'est censé arriver avant la rentrée je suis légèrement à la bourre comme très souvent en fait dans ma vie bon bref aujourd'hui je vous présente trois recettes de petit déjeuner rapide pour l'école ou pour le travail enfin pour la vie de tout le jour en fait parce que si vous êtes comme moi vous n'avez pas envie de passer à 8 heures dans votre cuisine le matin vous avez un peu la tête dans les fesses donc voilà moi c'est hors de question que je mette une demi en préparant mon petit déj et ces trois déj là c'est fait hyper rapidement donc c'est parti j'arrête de parler et on commence tout de suite j'ai décidé de changer un petit peu d'angle dans la cuisine parce que quand je filme face à la fenêtre évidemment on ne voit rien et ma cuisine est quand même un peu petite et assez sombre du coup je m'adapte comme je peux qu'est ce qu'il fait c'est pas beaucoup et voilà le petit intrus donc première recette c'est un porridge hyper rapide et protéiné puisque vous le savez je suis en prépa en ce moment et du coup j'ai besoin de certains apports donc ce petit déj là répond à mes apports mais peut aussi vous convenir si vous adaptez les doses et tout ça tout ça à base on va utiliser 70 g de flocons d'avoine 100 ml de lait d'amande 15 g de whey à moi c'est la ifit choco noisette petite tuerie 50 g de framboise et voilà c'est parti on va mélanger le lait la whey on va ajouter de l'eau pour faire la bonne texture faut pas que ce soit trop liquide faut pas que ce soit trop épais non plus là j'ai pas de dose pour l'eau on rajoute les petites framboises et on passe au micro ondes ça faut surveiller la cuisson sinon ça peut vite cramer vite déborder donc c'est à vous de gérer voilà la texture que vous êtes censé récupérer après le passage au micro ondes ça va être un peu ferme sur le côté et au milieu c'est ultra crémeux donc moi souvent je rajoute du beurre de cacahuète mais c'est comme vous voulez vraiment le topping vous mettez vraiment ce que vous voulez et franchement regardez moi ça il est deux heures donc je vais pas manger tout de suite mais trop bon et ça je m'en lasse pas franchement le matin donc vous vraiment vous adaptez vos doses de flocons d'avoine de whey en fonction de vos objectifs mais ça c'est autant bon pour une prise de masse que pour une sèche tout dépend justement de vos apports journaliers en fait voilà ou pour un maintien de poids tout simplement mais cette texture moi je valide alors pour la deuxième recette ça va être mon pancakes protéinés de plus d'un an maintenant même ça doit bientôt faire deux ans que je fais ce pancakes protéinés c'est ultra rapide ultra simple vous pouvez les préparer à l'avance les congeler les garder au frigo bref c'est un gain de temps pas possible et moi j'adore ce petit déjeuner donc c'est parti pour ce pancakes vous aurez besoin d'un oeuf entier et de deux blancs d'oeufs 20 grammes de whey moi c'est encore la ifit choco noisette topping beurre de cacahuète crunchy de chez my protein mais le topping vous mettez ce que vous voulez rajoute des framboises là il reste 50 grammes là déjà je mets ma poêle à chauffer avec de l'huile de coco l'huile de coco c'est vraiment ma préférée parce que on peut la chauffer à haute température sans qu'elle devienne cancérigène donc du coup je m'en sers énormément pour les cuissons donc on met notre oeuf entier nos deux blancs on rajoute la whey là c'est le verdict souvent je foire le retournage de pancakes et voilà ça va aujourd'hui ça passe une fois que je l'ai retourné je la laisse vraiment pas longtemps de l'autre côté parce que je préfère que ça reste moelleux vu que je les repasse au micro-ondes le matin hop oui ça rentre petit poil dans mes petites assiettes après c'est le moment où on rajoute ce qu'on veut dessus moi ce sera du beurre de cacahuète je mets 20 grammes normalement là je sais à peu près ce que ça à quoi correspond et voilà la petite galette du matin donc moi ça si vous me suivez dans les vlogs et tout sur insta machin vous savez que je prévare toutes mes galettes le dimanche comme ça je suis tranquille pour la semaine soit vous les congeler soit vous les laissez au frigo moi ça se garde du dimanche au dimanche au frigo mais on sait jamais vaut peut-être mieux les mettre au congèle moi je sais qu'elles se tiennent très bien mais je préfère vous conseiller les mettre au congèle comme ça c'est un souci ça me retombe pas dessus donc voilà après vous mettez vraiment ce que vous voulez dessus mais moi j'adore cette petite galette on passe déjà à la troisième recette de petit déjeuner ce sera du pain perdu donc pour ça il vous faut étrange de pain complet moi je l'ai pris chez carrefour c'est du pain pain boulanger ce n'est pas du pain de mie un oeuf entier ça c'est facultatif c'est de l'arôme de vanille liquide un peu de lait d'amande alors on commence par faire le mélange de pain perdu à faire imbiber les tranches de pain à l'intérieur moi mon pain il n'est pas totalement rassi il encore un petit peu mou mais ça fait l'affaire clairement vous n'avez pas besoin d'attendre que votre pain consommation rassi toujours avec l'huile de coco et Maman, les voileux c'est trop stylé, c'est trop beau Bon je m'excuse, la fin de la vidéo a été endommagée, du coup je finis comme ça J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à reproduire ces recettes et à me taguer sur vos photos Instagram ou en story, peu importe Je vous laisse vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo Ciao